Alors, les compléments d'Alma, en fait, j'hésite, pour l'instant, j'hésite à mettre en plein écran parce qu'après, il faut sortir du plein écran. Là, je vais vous montrer plusieurs types de ressources. Alors, dans ce slide, en fait, ce sont des liens actifs. Donc, vous pouvez cliquer dedans. Et je vous ai déjà partagé ce slide également parce que j'ai pris l'adresse qui est en haut, là, comme ça, je l'ai copié. Et puis, je l'ai collé dans le document que je viens de vous partager. Alors, il est où ? Il est ici. Slideshow, les compléments d'Alma et comment les utiliser. Donc, une fois que vous avez accédé à ce document, vous pouvez accéder au slideshow également. C'est ça qui est bien avec ce type de document. Vous pouvez faire des liens et des liens. Et c'est quand même très pratique. Alors, on va commencer par les compléments qui existent déjà depuis un moment parce qu'on a tendance à oublier qu'ils existent et ils sont déjà pas mal en soi. Alors, tout d'abord, le site de Moi-Je, communication et Moi-Je grammaire pour les enseignants qui utilisent ces manuels. Je le montre très, très vite. Tout simplement, je voudrais vous montrer qu'il y a pour chaque leçon des pistes audio qu'on peut jouer en ligne et puis des exercices interactifs c'est-à-dire en fait des listes Quizlet des listes qui sont faites avec le site américain Quizlet qui sont très bien des flashcards avec le son et puis quand on est habitué, on peut les utiliser sous une autre forme mais moi, je conseille toujours de commencer par la fonctionnalité de base de chaque chose donc c'est un site qui fait des flashcards au départ. Si vous utilisez Moi-Je, communication ou Moi-Je, grammaire vous avez peut-être des choses intéressantes ici. Si vous utilisez le site ActiveNimanaboo France Go on a également un site dédié et dans ce site, sur ce site, il y a l'épistodio alors là, ce n'est pas la bonne leçon parce qu'il n'y a pas de pistes audio ici, une seule piste audio j'aurais dû repérer à l'avance dans la leçon 3, on a 4 pistes audio et puis on a aussi les sections pour aller plus loin c'est-à-dire les parties des règles grammaticales qui sont un peu trop compliquées pour les mettre dans le manuel lui-même on les a mises sur ce site donc encore une fois, si vous avez un document Google pour votre classe vous pouvez copier cette adresse et le mettre dans votre document Google et vous dites à vos étudiants que c'est comme ça qu'ils peuvent accéder à ces ressources c'est assez pratique Alma Download c'est un site qui contient tout simplement les pistes audio de tous ces manuels donc vous pouvez facilement les télécharger en bloc d'un coup c'est un fichier zip ou bien vous pouvez les écouter en ligne si vous cliquez ici ça joue l'audio le site d'alma alors le site d'alma il ne faut pas l'oublier il est très important parce qu'il vous permet d'abord il y a un nouveau bouton avec online Kyozai les choses qu'on est en train de préparer et auxquelles j'arrive mais si vous utilisez un de ces manuels je vous invite à aller sur la page du manuel vous allez trouver un bouton avec un formulaire pour nous demander le mot de passe du livre du prof de ce manuel donc ce livre du prof il est en format PDF dès qu'on vous communique le mot de passe vous pouvez ouvrir le PDF et ensuite vous pouvez copier-coller ce qui est quand même très pratique pour faire des tâches des documents de couvre etc. enfin mon avenir c'est un petit site qui est destiné aux étudiants qui n'est pas encore très abouti il y a quand même des choses il y a ici il y a quelques conseils pour partir en échange et puis ici il y a une page sur la lecture bilingue si vous avez des cours de lecture de deuxième troisième année vous pouvez vous intéresser à ça mais je ne vais pas en parler maintenant et il y a par contre pour ce qui est plus utilisable au niveau des cours de communication ou même de n'importe quel cours en fait des cours de grammaire également c'est Drill Café alors Drill Café c'était une app qu'on a publiée il y a quelques années qui a été retirée du marché finalement mais on a mis tous les contenus de cette app à disposition sur ce site en accès libre et ça se présente sous la forme toute simple de Google Slides on peut les mettre à disposition des étudiants encore une fois pareil avec l'adresse ici il y a des petites séries qui sont pas mal qui montrent quelques aspects quelques différents aspects de la grammaire française donc ça ça peut compléter utilement un manuel de communication comme moi je communication conversation et grammaire et puis un manuel de grammaire ça peut aussi être complété par ça parce que c'est une optique un peu différente je pense dans les manuels de grammaire c'est plus analytique un peu plus analytique et là c'est plus c'est une optique un peu communicationnelle alors si vous voulez partager ça à vos étudiants vous voyez l'adresse elle est très très longue elle est pas très jolie alors je viens de la copier si je voulais la partager par exemple admettons que ça ce soit mon document de classe si je la colle ici c'est pas joli du tout une autre procédure plus propre c'est d'écrire un titre une café leçon je sais plus quelle leçon c'était leçon 5 comme ça et d'intégrer le lien avec cette fonction ici insérer un lien je colle cette adresse super longue ici appliquer et voilà maintenant c'est un lien ça ok voilà pour les ressources qui existent déjà depuis un moment alors maintenant je vais vous montrer les ressources qu'on est en train de développer pour cette situation de crise on est obligé d'enseigner en ligne les flipbooks et les slideshows alors commençons par les flipbooks on va aller sur cette page du site d'Alma et on va prendre un exemple on va prendre comme exemple Active Nimanabou Fransu Go Bumpo on a ici le flipbook de tout le début du manuel jusqu'à la leçon alors vous voyez que ici c'est en accès libre je n'ai pas eu besoin de mettre de mot de passe mais à partir de la leçon 2 il faudra mettre un mot de passe pour pouvoir ouvrir et voilà je pense que ça se passe d'explication un flipbook c'est ça c'est le manuel en ligne vous pouvez vous pouvez cliquer ici et vous aurez la comment dire une espèce de sommaire comme dans PowerPoint un petit peu ce bouton ici il ne sert pas à grand chose je pense parce que c'est pour mettre des notes mais je pense que les notes quand vous cliquez ici vous allez pouvoir intégrer une note dans le document je pense que c'est une note qui est pour vous-même seulement donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez transmettre à vos étudiants ici vous avez une fonction pleine page et une fonction zoom qui permet quand même de voir assez bien alors à mon avis c'est bien pour les étudiants surtout pour vous je vous conseillerais d'utiliser plutôt les Google Slides quand vous enseignez parce que c'est un peu plus facile à manipuler voilà et enfin le dernier bouton ici c'est un bouton de partage alors cette adresse ici c'est l'adresse que vous pouvez partager avec vos étudiants de la même manière qu'on partage un site ou bien un document Google on copie cette adresse on la colle dans Moodle dans Manaba etc et puis voilà les étudiants cliquent dessus il faudra leur communiquer le password le mot de passe à partir de la leçon 2 mais c'est vraiment très simple vous pouvez choisir soit de partager tout le document donc là c'est la leçon 0 la leçon 1 tout le début du manuel ou bien ça ne me paraît pas très utile de partager seulement la page la page cette page-ci et si vous avez si vous connaissez déjà un peu Moodle et Manaba etc vous pouvez éventuellement essayer d'intégrer ça sous forme d'image en anglais on dit embed et pour ça vous avez le code donc tout ça c'est le code on copie ici tout le code est copié et vous pouvez l'intégrer dans Moodle et du coup vos étudiants ne verront pas un lien mais plutôt une image ils pourront directement utiliser ce flipbook sans quitter leur page Moodle ou Manaba c'est pas forcément nécessaire moi je ne m'inquiéterais pas trop de ça si j'étais vous si vous savez le faire si vous avez l'habitude de Moodle et tout allez-y mais ce n'est pas fondamental donc les flipbooks ce qui est très important de bien garder à l'esprit c'est que les flipbooks c'est pour que vous puissiez les partager avec vos étudiants et la manière de les partager c'est de copier l'adresse du flipbook lui-même et puis de le coller là où vous communiquez avec vos étudiants avec le password aussi alors je vous demanderais de ne pas de ne pas communiquer cette page en fait aux étudiants d'abord c'est trop compliqué pour eux ils vont se perdre et puis ensuite ils n'ont pas ils n'ont pas besoin d'aller là la prochaine page pour tout ce qui comprend à partir de la leçon 2 sera verrouillée par un mot de passe c'est pour les profs c'est un espace prof donc quand vous voilà il est ici il est ici quand vous voulez partager un flipbook en fait on va couper le manuel en partie de deux leçons la leçon 2 plus la leçon 3 la 3 plus la 4 etc copiez tout simplement cette adresse ou bien allez ici et copiez cette adresse c'est la même n'est-ce pas ouais c'est la même et puis collez ça donnez ça à vos étudiants d'une manière ou d'une autre s'il vous plaît avec le mot de passe il faudra nous demander alors si vous êtes vous utilisez un donneur manuel inscrivez-vous s'il vous plaît on a un formulaire pour ça qu'on vous a envoyé par email je pense ou au pire vous m'envoyez un email mais il faudrait me donner des détails nous donner des détails qu'on sache quel manuel dans quelle université avec combien d'étudiants etc c'est un peu compliqué pour nous donc même si on connaît on connaît presque tout le monde on est censé connaître toutes les informations mais en fait concrètement c'est un petit peu difficile de gérer une base de données assez grande quand même tout en faisant beaucoup de choses par ailleurs parce que Alma Editor c'est deux personnes à temps plein et on évite on évite déborder voilà donc ce qu'on va vous demander c'est de vous faire connaître en tant qu'utilisateur des manuels d'Alma en nous donnant ces détails et nous vous enverrons le mot de passe ou bien on a une procédure on est en train de mettre au point une procédure qu'on espère la plus simple possible je pense qu'il va falloir renouveler le mot de passe tous les mois et donc à ce moment là on vous demandera d'aller demander le nouveau mot de passe si vous en avez encore besoin on peut toujours espérer que la situation revienne à la normale ça paraît peu probable pour le premier semestre donc l'idée c'est que chaque mois le mot de passe va changer donc avec quelques clics dans un formulaire vous nous demandez le prochain et on vous l'envoie est-ce que vous avez des questions sur les flipbooks déjà ou bien est-ce qu'on passe à la prochaine ressource ça va c'est simple en fait les flipbooks c'est hyper simple c'est vraiment un truc qu'on peut partager avec nos étudiants et puis ça se comprend tout de suite maintenant je vais vous montrer les les google slides qu'on a qu'on prépare pour les professeurs donc c'est un aspect différent on va prendre le google slide de moi jeu communication donc c'est un c'est ce que j'utilisais tout à l'heure pour vous présenter un petit peu ces contenus là ce qu'on a fait tout simplement c'est qu'on a coupé le manuel en petits morceaux de manière à ce que ce soit facile à projeter comme maintenant par exemple si j'étais en train de vous faire un cours sur zoom si vous étiez des étudiants d'université je mettrai ça en plein écran et puis je commenterai ça et je pense que c'est pratique parce qu'on voit bien c'est grand quand c'est quand il y a trop de contenus enfin quand il y a beaucoup de contenus comme ça on a parfois distingué quand vous voyez des numéros 1 et 2 ça veut dire que dans la slide suivante il y a le numéro 1 un peu plus grand et le numéro 2 un peu plus grand on a fait ça parce qu'on a pensé que certains étudiants malheureusement seraient obligés de suivre avec un smartphone et un smartphone c'est tout petit donc il vaut mieux regarder ça que ça alors on a également mis les sons tous les sons du manuel je vais vous montrer maintenant avec le mauvais setting comme je le fais à chaque fois et puis après je vais vous expliquer qu'il y a un setting à respecter pour un réglage de zoom ou des autres des autres logiciels pour que le son sorte bien écoutez bien tu es japonais est-ce que vous êtes japonaise alors normalement c'est pas super parce que quand j'ai partagé mon écran j'ai oublié voilà je commence à le faire exprès un petit peu pour pouvoir bien mettre l'accent sur cette petite chose j'ai oublié de partager de cliquer sur la petite case qui dit attendez je clique sur partager l'écran dans zoom alors je dois choisir ma fenêtre quelle fenêtre est-ce que je partage avec vous et puis en bas à gauche et c'est pour ça qu'on l'oublie souvent en fait on se concentre sur la fenêtre qu'on a envie de partager il y a une petite case qui dit partager le son de l'ordinateur et quand on clique ça ça passe directement par l'ordinateur et normalement le son est meilleur tu es japonais est-ce que vous êtes japonaise voilà est-ce que c'est meilleur pour vous j'espère oui je suis fort voilà donc voilà comment on fait avec zoom je pense que ça doit être la même chose pour les autres logiciels Microsoft Teams etc nous on a essayé de développer des compléments qui sont compatibles avec toutes les plateformes les plateformes de visioconférence ou bien les plateformes de LMS comme Manaba Moodle Blackboard etc si vous utilisez un autre logiciel n'hésitez pas à chercher par exemple vous pourriez taper directement dans Google comment partager le son de l'ordinateur dans Teams par exemple bien dans Google Meet c'est assez frappant parce que de nos jours on trouve quand on écrit une question complète on trouve la réponse à cette question exacte en général voilà donc on a fait ça pour tous nos manuels le contenu il est là il est décomposé en petits morceaux et ici par exemple c'est le livret moi je communication un manuel plus un livret donc on a intégré le livret voilà alors comment s'en sert-on de ces Google Slides et bien utiliser les slideshows de ces Google Slides il est en train de se faire de ces Google Slides et d'en train de se faire de ces Google Slides